Le premier tour des élections législatives aura lieu dans moins de 8 semaines. Au-delà des petites phrases et des échanges d'amabilité observés ces derniers jours, le débat politique devrait se nourrir des vrais enjeux et des préoccupations prioritaires des Français. C'est dans cet esprit qu'à partir de ce soir, nous allons tenter en une série de dossiers et de duels de comprendre jusqu'où les divergences traditionnelles automatiques entre ce qu'on appelle la gauche et ce qu'on appelle la droite sont encore de mise ou non face aux problèmes du pays. Premier dossier, premier débat, les acquis sociaux. Un thème imposé sur le plan politique par le chef de l'État dans son message ou plutôt sa mise en garde du 31 décembre dernier. Un thème qui rassemble les Français attachés à toutes les conquêtes sociales qui depuis la guerre font de notre pays l'un des mieux armés du monde même si le chômage, la conjoncture, l'escalade des dépenses et la démographie vont contraindre à des ajustements quelle que soit la majorité politique. C'est ce qu'on verra avec vous Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir, vous êtes socialiste, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Vous êtes aussi candidat de votre parti à Sarcelles. On le verra aussi avec vous Nicolas Sarkozy. Vous êtes RPR. Tout le monde vous voit bientôt ministre. On ne sait pas encore de quoi. Vous êtes ce soir à Saint-Cloud pour cause de meetings. Mais vous êtes candidat à Neuilly. Comment les Français réagissent-ils à la notion même d'acquis sociaux ? Jean-Paul Chapelle a cherché la réponse à Neuilly et à Sarcelles. Sarcelles, banlieue nord de Paris. 70% de logements sociaux, un taux de chômage de 14%. Ici, le premier acquis social, c'est d'avoir un emploi. Déjà le boulot, il faut qu'il y en ait. Ensuite, les congés payés, qu'on les maintienne. Je ne sais pas, les avantages, les acquis sociaux. Bon, du boulot déjà, c'est certain. Qu'est-ce qui est réellement acquis dans tout ça ? On parle de plus en plus de la retraite plus tard, ou suivant le nombre d'années de travail. Mais le travail à 39 heures, ce n'est pas encore acquis pour tout le monde. Et le droit au chômage, il faut avoir travaillé. Qu'est-ce qui est vraiment acquis dans tout ? Le plus important déjà, c'est la retraite, je pense. Il va falloir trouver une autre solution. D'autres revenus en tout cas. Par exemple, il parle de privatisation, mais je ne sais pas si c'est une bonne solution. Il faut bien trouver l'argent où il est. Neuilly sur Seine, banlieue chic. Les retraités y constituent le quart de la population. Ici, le langage est différent, mais les préoccupations pas si éloignées. C'est vrai que pour moi, la perspective de la retraite à 60 ans, c'est plutôt une perspective encore à long terme. Je suis plus préoccupé par la préservation de l'emploi et du niveau de salaire. La retraite, je crois que c'est râpé, mais pourvu que la sécurité sociale tienne le coup, parce que ce n'est pas évident non plus. Quels sont les acquis sociaux les plus importants ? Eh bien, c'est d'abord la sécurité sociale qui a été l'oeuvre du général de Gaulle, que beaucoup de Français ont oublié, et puis le vote des femmes, que le général de Gaulle a amené aussi à instituer, et puis tout le reste. La sécurité sociale en France est en paillie. Alors je pense qu'il faudrait la compenser peut-être par des assurances, des assurances privées. C'est une opinion encore personnelle. Un mélange en somme d'acquis sociaux, étatisé et d'assurance privée. Voilà, tout le monde sait en gros ce que c'est, tout le monde y tient. Il s'agit pour simplifier, de trois catégories de garanties, celles qui tiennent au travail, la retraite, les 39 heures, etc. Celles qui tiennent à la protection contre la maladie, et bien sûr celles qui assurent un revenu. Nicolas Sarkozy, quels sont les acquis sociaux que vous pourriez vous remettre en cause ? Vous savez, on aura beaucoup de mal à remettre en cause les acquis sociaux qui sont le produit de 12 années de socialisme, parce que nous considérons qu'il n'y en a pas beaucoup. Christine Ocrenne, qu'est-ce que c'est qu'après 12 ans de socialisme, les acquis sociaux ? Le droit au travail ? Il y a le double de chômeurs qu'au début de l'arrivée des socialistes. Le droit de se loger ? En 1992, il n'y a jamais eu aussi peu de mise en chantier de logement. Le droit à la retraite à 60 ans ? Nous n'avons pas l'intention, bien sûr, de la remettre en cause. Mais cette retraite à 60 ans qu'on a promise aux Français, sans en prévoir le financement, c'est quoi ? Le RMI, qui consiste à salarier la pauvreté ? Nous ne toucherons pas, naturellement, au RMI. Mais croyez-moi, les Français qui nous regardent doivent savoir que la priorité des priorités pour nous, le pacte social que nous leur proposerons, l'alpha et l'oméga de notre politique, c'est la lutte contre le chômage. Nous sommes un pays où il y a 3 millions de chômeurs, 1,5 million de personnes en traitement social du chômage et 600 000 érémistes. Alors, parler d'acquis social après 12 années de socialisme, pour ce résultat-là, il n'y a vraiment pas grand risque qu'on fasse plus mal, Christine Ocrette. Dominique Stronskan, on a bien compris quand même, dans l'envolée de Nicolas Sarkozy, qu'il n'y avait pas de remise en cause, disons, de l'état des lieux, de ce qu'on appelle communément les acquis sociaux. Oui, enfin, Nicolas Sarkozy peut dire ça, mais ce qu'il cite chaque fois comme étant des acquis sociaux, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, le RMI, d'autres encore, chaque fois, il a voté contre. Alors, de deux choses l'une, où il reconnaît maintenant qu'il a eu tort de voter contre et il est devenu socialiste, alors merci Nicolas Sarkozy, ou alors il considère qu'il a eu raison de voter contre et on ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas disparaître si jamais il revient au pouvoir. Le RPR et l'IDF étaient contre l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes en 81. Quand ils sont revenus au pouvoir en 86, ils l'ont supprimé, c'est logique, ils étaient contre. Eh bien, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congé payé, le RMI, d'autres choses encore, ils ont voté contre, il n'est pas illogique de penser, et même je le crois très sincèrement, s'il y a eu nos pouvoirs, ils le remettront en cause. Nicolas Sarkozy ? Oh oui, juste un mot que Dominique Strauss-Kahn se rassure, je n'ai pas l'intention de devenir socialiste, d'ailleurs ça serait bien singulier que je sois le seul en France à vouloir rester ou devenir socialiste, moi qui ne l'ai jamais été. Je voudrais lui dire que moi j'ai voté pour le RMI et j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses sont claires. Mais je voudrais lui rappeler quand même, Dominique Strauss-Kahn, juste un mot. En 1988, lorsque le président de la République a fait campagne, il y avait un thème formidable. Dormez bien, bonnes gens, il n'y a aucun risque pour vos retraites. Je garantis tout. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était à la dernière élection présidentielle. Mais moi je voudrais comprendre et savoir, comme les Français, comment se fait-il que ce qu'on nous a dit il y a 4 ans ou 5 ans, il n'y avait aucun problème, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos régimes de retraite sont en faillite ? Parce que le fond des fonds, et j'en terminerai par là, et ce que doivent comprendre nos compatriotes, c'est que ceux qui risquent de mettre en cause les acquis sociaux que la France a durement payés depuis tant d'années de modernisation, eh bien ce qui les met en cause, c'est l'immobilisme. Or nous ce que nous voulons, c'est pratiquer la politique de réforme qui permettra de garantir cet acquis social. Contrairement à ce que vous venez de dire, le RPR a toujours été contre la retraite à 60 ans, ce qui est son droit, mais il ne faut pas aujourd'hui revenir dessus. Non, nous avons toujours été pour la retraite à 60 ans, nous avons simplement dit aux Français, attention que celle-ci soit... Le président de la République dit vos retraites sont garanties, ça veut dire qu'on fera les efforts pour ça. Et tout récemment, l'État vient de décider de 20 milliards pour les retraites parce qu'il fallait choisir ou on augmentait les cotisations, ou on diminuait les retraites, ou on acceptait de transférer 20 milliards du budget. Eh bien pour les garantir, on a transféré ces 20 milliards du budget. Mais prenons un autre exemple. Les acquis sociaux, c'est aussi que les villes riches aident les villes pauvres. C'est la dotation de solidarité urbaine. Ça s'est appelé que les socialistes ont fait voter il y a quelques années. Le RPR était contre. C'est son droit. Mais ça veut quand même dire, puisque nous sommes deux élus, que Neuilly paye pour Sarcelles. Et moi, je trouve que c'est normal. Vous avez voté contre, vous trouvez que ça n'est pas normal. Très bien. Est-ce que vous allez le remettre en cause ? Moi, je crois que oui, vous allez le remettre en cause. Sinon, il ne fallait pas voter contre quand ça a été mis en place. Et moi, je crains beaucoup que cette dotation, qui est la justice, qui est que les villes les plus riches dans ce pays viennent financer Sarcelles, Villiers-le-Belle, Garges, les villes dont je suis l'élu et qui sont pauvres, Eh bien, je crois que cette justice-là, elle a toutes les chances d'être remise en cause. Si vous ne voulez pas le remettre en cause, il fallait voter pour. Et on ne peut pas dire, quand on est dans l'opposition, je vote contre, mais ne vous inquiétez pas. Si jamais j'arrive au pouvoir, ce qui, au passage, n'est pas obligatoirement garanti, si jamais j'arrive au pouvoir, eh bien, je ne le toucherai pas. Ça, les gens ne peuvent pas vous croire. Il faut voter pour ou voter contre en conscience, mais quand on vote contre, il faut ensuite avoir le courage de dire qu'on est contre. Je remercie. Christian Ocrain me permettrait de remercier Dominique Strauss-Kahn pour ses conseils, car après tant d'années au pouvoir, tant d'échecs, et surtout l'annonce, on verra si elle se confirme, d'une telle déroute, il me fera grâce penser que je ne suivrai pas ses conseils. Je voudrais prendre deux exemples à mon tour. La retraite. Pourquoi, au lieu d'avoir cette retraite guillotine, ne pas proposer aux Français une retraite choisie ? Qui consisterait à dire aux Français... C'est le cas. Personne n'est obligé de partir à 60 ans. C'est le droit de partir à 60 ans. Dans un débat, c'est mieux quand l'un répond à l'autre, plutôt qu'il n'y a qu'un qui parle. Alors, répondez à la question que je vous posais. Merci, Dominique Strauss-Kahn. Avec votre autorisation, je vais donc continuer. La retraite choisie, mais vous, vous ne pouvez pas comprendre que donner un peu de liberté aux gens, cela permet au contraire de préserver ses acquis sociaux. Et je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Le droit au logement, qui est un droit essentiel, comment se fait-il qu'avec ces socialistes, où vous nous aviez promis tant de choses, où vous avez tellement fait rêver les Français, comment disiez-vous, donc, Dominique Strauss-Kahn ? Allez, il fallait changer la vie. Mais comment se fait-il que des gens qui ont promis qu'on allait changer la vie, 12 ans après, on ne peut pas se loger, 12 ans après, quand les grands froids arrivent, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont sans logement, 12 ans après, d'après le cercle, le cercle, qu'est-ce que c'est ? C'est une administration d'État qui a conclu quoi ? Qui a conclu quoi ? Qui a conclu qu'il n'y avait jamais eu autant d'injustice dans ce pays. Alors, croyez-moi, vous m'avez posé une question sur la dotation de solidarité. Moi, je suis pour. Et vous savez pourquoi, Dominique Strauss-Kahn ? Je suis pour. Vous savez pourquoi je suis pour ? Parce que je suis, à la différence de vous, je suis à la fois l'élu d'une ville riche, Neuilly, et l'élu d'une ville pauvre, plutôt, où les deux tiers de l'habitat sont des habitats en HLM. C'est vous dire, Dominique Strauss-Kahn, que je crois que ne pas avoir de leçon à recevoir de ce point de vue. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons l'ambition de dire aux Français. Le premier problème... Dominique Strauss-Kahn, vous répondez à la suite, Nicolas Sarkozy, et ensuite, on conclura, Dominique Strauss-Kahn. Juste un mot, Christine Ocraine. J'aimerais que vous laissiez le temps de vous répondre. Non, c'est très important. Même si c'est très important. Dominique Strauss-Kahn, juste un mot. Je voudrais dire aux Français que, bien sûr, avec nous, ça ne veut pas dire que tout sera facile et que demain, comme l'on dit cette expression, on rassera gratis. Mais je veux dire aux Français qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, le plus grand reproche que je vous fasse, c'est d'avoir expliqué aux Français qu'il y avait des fatalités et notamment la fatalité du chômage qui est un cancer. Il n'y a pas de fatalité si on accepte de réformer ce pays. Vous êtes des conservateurs et des immobilistes. Et là se trouve tout le problème. Ce n'est pas parce que vous dites que nous avons essayé de répandre une fatalité qu'elle existe ni que nous avons essayé de le faire. Vos amis dans les différents pays qui nous entourent en Allemagne et en Angleterre qui appliquent les recettes que vous présentez Il y a deux fois moins de chômeurs en Allemagne. Oui, il y a en Allemagne cette année 350 000 chômeurs en 92, 140 000 de plus en France. Deux fois plus en Allemagne cette année. Et en Angleterre, pareil. Et en Angleterre, ce sont vos amis communistes. Il y a deux fois moins de chômeurs en Allemagne. sur les amis communistes. Et il y en a 400 000 de plus cette année en Angleterre, 140 000 en France. Ils appliquent vos recettes. Donc là-dessus, soyons raisonnables. Ce que vous prétendez faire sur le chômage, malheureusement, n'aura pas beaucoup d'effet si vous deviez arriver au pouvoir. Mais revenons à votre question. Vous voulez qu'on réponde à votre question ? Je veux y répondre. Soyons bien clairs. Vous dites deux fois dans votre intervention, au début et maintenant, le droit au logement, il faut pouvoir se loger. Mais le droit au logement, c'est construire des logements sociaux. Dans la ville de Sarcelles qui a été présentée tout à l'heure, il y a 70% de logements sociaux. Elle est quoi cette ville ? Elle est RPR ? Pourquoi elle est socialiste ? Oui, mais ils n'ont pas été construits par les RPR. Hélas pour vous et heureusement pour Raymond-la-Montagne. Je veux perdre de vous faire remarquer que tout à l'heure, vous me demandiez de vous laisser parler et il y a l'invité de vous appliquer à vous-même ce que vous me demandiez. C'est exact. Bien. Les logements sociaux qui existent à Sarcelles ont été construits avant le maire actuel parce qu'aujourd'hui, il serait hors de question d'en construire. De toute façon, ce n'est plus le sujet. Mais pourquoi est-ce que à Neuilly ? Je connais mal Neuilly mais sans doute à Paris, clairement à Paris, il y a si peu de logements sociaux. Si vous voulez que le droit au logement soit une réalité, il faut qu'aussi dans les villes riches il y ait des logements créés pour les gens qui ont peu de revenus. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je vous propose... Est-ce que je peux juste dire un mot sur ce plan ? Juste un mot, Christine Ocraine. Christine Ocraine. Mais ça vous vient à la vivacité du débat que nous avons ouvert ce soir. Nous avons abordé déjà plusieurs chapitres qui, c'est vrai, sont liés aux acquis sociaux, le droit au logement, le droit au travail, autant de thèmes sur lesquels nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir tout au long de cette avant-campagne pour les législatives. Messieurs, merci en tout cas d'avoir ouvert ainsi le débat ce soir. Juste un mot.